Monsieur le sous-côté, la surpris. Mesdames et Messieurs les chefs de service. Messieurs les présidents et leaders de la jeunesse. Mes deux chers-là, Madame Binet. Tout s'avance, mais c'est pour la visite. C'est la première fois ou bien, c'est la première fois. Mais on doit faire ça, Monsieur le directeur, Monsieur le fondateur, on doit faire ça que vraiment, elles, du sous-côté, souvent, on va aller en un peu plus seul. C'est très important, parce qu'elles pensent qu'elles ont besoin d'un modèle de la même. Ma maman, elle, maintenant, s'en est tous ensemble. Et partout où elles passent, après la Côte d'Ivoire, tout ce qui m'intéresse, c'est à l'heure où moi, c'est ma soeur qui fait le coup de la vie. Parce que partout où elles passent, je parle d'elle. Tu fais une fierté. Tu fais la fierté de la Côte d'Ivoire. Tu fais la fierté de la région. Et tu fais la fierté de la survie. Merci. C'était un honneur pour moi de parrainer cette importante cérémonie. C'est ma soeur qui est venu me voir pour dire, mon grand frère, il est venu que tu parles, l'avenir est vaste de ce que j'ai pas. Je ne savais pas comment la semaine allait se passer. Mais il y a beaucoup, je suis très content. parce qu'ici, je vois des belles femmes. Et vous êtes très bien habillées. Je vois des belles femmes. Vous êtes vraiment très bien habillées. Applaudissements. Et, monsieur le président, Jean-Baptiste Marie-La, il a sorti. Et le bureau de BGF, j'avoue que vous avez choisi un bon thème. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'université, on en a besoin partout. L'université s'exprime partout. Ça s'exprime à la maison. Ça s'exprime à l'école. Au travail. Et à la maison, la femme qui est vide, tout à l'heure, quand on se fait parler, elle dit au quartier, quand une femme a un problème, elle est là. Ça, c'est l'université. Elle n'est pas là pour faire du cop-à-tout, mais elle est là pour écouter les personnes et les aider. Et je pense que, bon, comme on le laisse sur les réseaux sociaux, je suis comprensé aussi. Et j'ai des personnes à devenir dériveurs une en plus plus même. Quand on donne les valeurs d'une déchimée, dans ces valeurs-là, il y a l'humilité. Il y a le courage. Il y a l'honnêteté. Il y a l'humilité. C'est-à-dire qu'elle a posé une question « Comment devenir leader ? » Avant d'être leader, il y a cette valeur-là qu'on peut avoir. Et quand je vérifie, les personnes qui ont plus des valeurs, ce sont les femmes. Les femmes ont plus des valeurs d'humilité. Les femmes sont plus honnêtes. Bon, M. le sous-touté, excusez-moi. Mais les femmes sont encore plus honnêtes que les autres. Ça veut dire que la plupart des femmes, vous voyez, mon maman-là, elle est d'un, directrice des affaires qui m'ont dit, elle, copier à l'argent, ça fait 20 ans, il n'y a pas de problème. Et la plupart des entreprises, c'est les femmes qui vont prendre une juridique d'honnêteté. Même dans mon entreprise, c'est la femme aussi et elle aussi. parce que les femmes sont justes. Et quand tout à l'heure, Mme Pini parlait, elle a dit que ils sont en train de créer une école à Yann-Sokuro pour former les femmes et à Yann-Gro, pour former les femmes, pour former les hommes, pour tout le monde, comment entreprendre, comment faire l'élevage. Aujourd'hui, moi, en tant que élevé de jeunesse, je pense que par l'entrepreneuriat, qu'on pourra changer beaucoup de choses. parce que, quand je parle brièvement de moi-même mon cas, c'est ce qui a fait le soutien, c'est au lycée aussi qui a fait la sixième, tout ça. Et quand j'ai pris mes études, c'est très difficile aussi. Il y a même un stage d'un an. Pendant un an, on ne perd pas le transport. Je me repartais et je me le connaissais. Après ça, il y a deux stages encore. Mais, j'ai tellement eu le plan que je n'ai pas que lorsque je suis allé créer mon entreprise, je n'ai pas été déduqué. Parce que il y avait des gars en amont, il n'y avait pas pris beaucoup de choses. et aujourd'hui, ça me sert et ça aide d'être possible à trouver de l'emploi. Tout à l'heure, la présidente Jocelyne, elle a parlé dans cette audience de deux machines à bout, de trois matrières. Et je pense que c'est des bonnes choses pour l'idée. ces machines-là pourront aider des femmes à fabriquer des gâteaux à surpris, fabriquer des gâteaux de mariage. Ça pourront aider des femmes à avoir leur salon de bouture. Parce que il y a beaucoup des filles aussi. Il y a à prendre la bouture, la poignée, mais après, ces personnes n'ont pas les moyens de s'installer. Et donc, pour encourager l'antiponariat, je... dans un vrai délègue, on viendra avoir le souverain pour offrir tout ce que tu as demandé à ces femmes. Mais au-delà de ça aussi, je vois qu'on se trouve. Parce que pour moi, en tant que légionnaire de cocher, je pense que il ne se trouve pas d'écouter si celui-là marche à l'autre de la une personne. est-ce que ces femmes qui vont trouver les machines en faisant un bon usage? C'est là la question. Et bien donc, je vous demande de sélectionner déjà ces filles-là et de commencer à les enquadrer, leur montrer comment entreprendre. et quand je viendrai, je sais que des vols de la fosse, je vais prendre deux magasins. Deux magasins, ils vont payer la question, je vais donner une avancée pour une bonne période pour installer ces filles-là gratuitement. merci.